Les premiers mois au Japon n'ont pas été de tout repos pour Sam. Son premier professeur superviseur, ou sensei, selon le terme japonais, a été nommé dans une autre université. L'étudiant a donc dû adapter son sujet de thèse à la spécialité de son nouveau superviseur, le kensei. Le kensei, ou design affectif, est un concept asiatique qui vise l'amélioration des produits par une meilleure appréhension des émotions des consommateurs vis-à-vis de ces produits. Le processus de kensei est directement connecté à la création et l'imagination, ou bien sûr, pour le design. Nous pouvons appliquer le point de vue de kensei dans le processus de design. Je l'ai envoyé son matériel par l'email et je savais qu'il avait une expérience très unique dans le design. Ses travail de design est seulement un portrait, le céramique art. Donc, à ce moment-là, je me souviens pourquoi il est en train d'appréhension des produits par l'email dans mon cours. Parce que nous avons travaillé sur le product design de la création de producte et de la création de la création des produits par l'email et la création des produits par l'email. Mais j'ai apprécié que j'ai apprécié que j'ai apprécié à l'international workshop dans l'Eindhoven, l'université de technologie. Et il y a beaucoup de mes amis, et je savais qu'ils travaillent sur le monde de l'email. Samuel's interest est non seulement de travailler sur le potary et le céramique, mais aussi, il est très curieux de savoir ce qui affecte le processus de la création des produits par l'email. Contrairement à Jean-René, qui a peu d'espace pour les loisirs, Samuel ne manque aucune occasion de participer à des activités extrascolaires. Passionné de musique, il répète chaque semaine avec son groupe des musiciens rencontrés à l'église protestante internationale de Tsukuba. Sam est le batteur du cœur de l'ouange de l'église. Sa foi en Dieu lui permet de supporter l'éloignement de son pays natal. Mais les dimanches à l'église sont aussi l'occasion de fraterniser avec d'autres Africains vivant à Tsukuba. Je me suis Freda Guntai, de Kenya. Je suis dépassé à l'Université de Nairobi, unui de Covid-19. Je suisaje, de Ghana, de campus. Je suis en train de terrain de la Chaika. En plante-trucure de la conservation. Apa qu'est-tu JECA ? JEPAN Internaisional Cooperation Agency. Je suis en tant que juge. J'ai fait beaucoup de frères de la Chute. Il n'y a rien d'autre que d'avoir des gens que vous puissiez être dans un pays étranger. Vous pouvez avoir beaucoup de amis que vous pouvez interagir avec et partager vos expériences. Non, je ne me sens pas différemment. La bonne chose, c'est que je n'ai jamais pensé de ça dans un contexte, avec quelques étudiants africains, des étudiants africains, des étudiants africains. Les japonais, en tant qu'il y a des étudiants africains, sont très amoureux. Ils ne se sentent pas différemment. Ils ne se sentent pas comme vous êtes dans un pays étranger. Donc c'est plus facile pour nous d'intégrer. Ils ne font pas différemment entre les sexes. La première chose, c'est la langue. Nous avons pensé avant d'arriver que la plupart des gens ici parlent en anglais. Mais quand vous venez ici, vous voyez que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler un bon anglais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler un bon anglais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler un anglais. Donc vous devriez apprendre l'anglais. Le style de l'enseignement dans les étudiants des étudiants, c'est que nous étions étudiants en plus formaux. Et j'ai découvert que quand vous venez ici... Ils ne parlent pas comme ça. Vous avez une conversation stéréotypée. Vous voulez les engager. Mais parfois, ils ne disent pas ce que vous l'avez expecté. Exactement. Donc vous êtes juste... Un niveau acceptable de conversation et de compréhension du japonais demande 12 à 18 mois de cours intensifs. En outre au Japon, il n'est pas inutile de savoir rouler à bicyclette. Les distances sont grandes et le vélo est un moyen rapide et écologique de se déplacer. Le respect de la nature est d'ailleurs l'une des marques de l'université de Tsukuba. Forêts, lacs et espaces verts font du campus un cadre agréable et reposant. C'est ce que j'ai apprécié le plus dans mon pays, c'est ma famille. Ma mère, mon père, mes nœuds et mes nœuds. C'est toujours un peu triste de ne pas être capable de voir qu'ils commencent à se développer. Je suis Patricia Akwa. Je suis ingénieur agronome depuis 2005 en Côte d'Ivoire. Quand nous avons eu l'information que notre petit frère avait eu une bourse pour aller au Japon, ce fut une grande joie pour toute la famille. Personnellement, c'était une grande fierté. Jean n'est pas passé par plusieurs phases lors de sa préparation. La première phase, c'était l'euphorie. Ensuite, il y a eu la phase, comme je dis, du gros flip. Là, vraiment, il s'est rendu compte de l'enjeu, de ce que c'était. Donc, partie bien loin de la famille, la thèse elle-même, tout ce que ça comportait, ses perspectives d'avenir. Mais quand même, il avait le soutien de la famille. On a eu quand même une appréhension. C'était de savoir déjà, est-ce qu'il allait pouvoir s'adapter ? La plus grande peur de nous tous, c'est la question du racisme, puisque en Europe, nous avons cela. Est-ce que vous avez été victime de racisme ou de discrimination ? En Japon ? Non ! Je suis sûr que ça n'existe pas. En Japon ? Peut-être qu'ils ne connaissent pas ce mot racisme. Racisme, c'est ça. Ça n'existe pas dans leur dictionary. Et parce que la culture de la culture, c'est d'abord de être gentil. Et aussi, de ne pas débrouiller ou de débrouiller les gens. Et aussi, de traiter les visiteurs en une certaine manière. Et aussi, de ne pas être rude avec les gens. C'est une des traits de la culture de la culture de la culture. C'est l'étiquette et respecte pour les gens. Respecte pour les gens aussi. Les gens aussi valent les choses. Comme les choses autour de eux. C'est-ce que les choses naturelles. Donc, parfois, vous les voyez avec les pertes. Ils les traitent leur perte avec la caree. Et, vous savez, vous êtes améliés. Et, parfois, en Afrique, une personne ne va pas avoir tant d'attention. Un perte, un perte, un perte, un perte est en Japon. C'est bon. Au terme de sa formation au Japon, la première des choses, c'est qu'il réussisse. Donc, qu'il obtienne sa thèse. Mais, j'espère qu'il pourra réaliser ses rêves. Jean René a toujours voulu trouver un remède à une maladie très répandue en Afrique. Que ce soit le paludisme ou bien le VIH. Mais, il a toujours voulu être parmi des pionniers dans ce qui est la découverte historique de médicaments de ce genre. Donc, sincèrement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Qu'il y arrive. Je sais qu'il a les capacités d'y arriver. Qu'il trouve vraiment un médicament pour nous aider chez nous ici en Afrique. On en a besoin. Malheureusement, ce n'est pas pour maintenant qu'il reviendra. Mais, s'il est heureux, nous, on est aussi heureux pour lui. Si je parviens à finir et à conduire ces recherches-là de manière satisfaisante, je ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un travail. Je pense que le design industrie et l'éducation d'Afrique et l'éducation d'Afrique en Afrique, il y a beaucoup de travail pour trailler la part pour le futur de l'Afrique. Et aussi, pour faire une identité unique, pour faire une identité unique pour l'Afrique. de l'Afrique. Vous savez, c'est le temps qu'on arrête de faire ce que nous n'avons pas être. Nous devons être africains. Et nous devons commencer à avoir une révolution mental et penser à l'intérieur de nous, à voir quelle solution nous pouvons aussi offrir le monde. C'est le pays pour l'Afrique, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, même si elles n'ont pas les mêmes, je pense qu'elles ont tous les mêmes positions concernant l'Afrique et les Africains. Si nous pouvons aussi ajouter d'une autre perspective, quelqu'un a pu dire la différence entre l'État-Unis et le Japon. Une des choses qui les fait la différence est le motiver. Apart from the technology, which the Western world and the Eastern world had in common, Japan as a country, or Japan or the Japanese as a people, they have motivations. And even when they get confronted with hard situations, they are able to get back on their feet and move on. And it's a good attitude that we could learn. What do they have that we don't have? And how have they been able to utilize their area of strength and their area of weakness to be able to forge their head? And yet they could still attain this level of height. Entreprendre des études dans l'Empire du Soleil Levant demande de la volonté, du courage et de la rigueur. L'étudiant africain peut perdre pied dans cette société à cheval sur la discipline et la ponctualité. La langue reste la plus grande difficulté. Heureusement, un cadre propice aux études aide l'étudiant étranger à trouver ses repères. Il peut alors voir en ce séjour une occasion unique de découvertes humaines et culturelles. Contrairement aux destinations classiques de nos jeunes pour des études outre-Atlantique, le Japon n'a pas de passé colonial ou impérialiste vis-à-vis de l'Afrique. Comme Samuel du Nigeria et Jean René de la Côte d'Ivoire, les étudiants africains que nous avons rencontrés désirent acquérir le savoir et s'imprégner des valeurs de la société nippone pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle aube africaine. ... 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